bonjour à vous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo je vais partager une triste nouvelle ok c'est une dame qui voulait venir au canada comme travailleur et elle s'est fait arnaquer de 2 millions de francs CFA 2 millions de francs CFA que cette dame s'est fait arnaquer à l'espace de quelques jours ok et heureusement il y a eu l'intervention de quelqu'un sinon cette dame aurait payé deux fois plus ce montant là d'accord je vais t'expliquer l'histoire tranquillement et comme vous pouvez voir j'ai partagé mon écran j'ai mis deux photos de visa ok il y a un visa qui est un bon visa et l'autre c'est un visa qui est frauduleux vraiment frauduleux mais comme vous pouvez voir j'ai pris le temps de masquer les informations personnelles parce que c'est une vidéo youtube je ne veux pas exposer vraiment les identités des personnes c'est sûr qu'il y en a un que c'est un bon visa et l'autre ça ne fonctionne pas ok mais j'aimerais les gars s'il vous plaît là dans les commentaires là soyez très raisonnable il faut pas dire que la dame était imprudente oui c'est vrai tu es imprudente elle était folle et voilà donc s'il vous plaît beaucoup de respect pour cette personne là qui s'est fait arnaquer ok parce que c'est sûr que quand quelqu'un a un rêve souvent la personne devient facilement facilement une cible et une proie facile ok alors beaucoup de respect dans les commentaires s'il vous plaît parce que c'est quelque chose de très délicat 2 millions de francs cfa en afrique c'est beaucoup d'argent alors je vais vous expliquer l'histoire ok et j'ai pris le temps de vous montrer un petit peu c'est quoi les erreurs qu'il y a eu et les leçons à tirer de cette affaire parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire et ça restez jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous partager des conseils précis par rapport à ce que vous devez faire quand vous décidez de venir au Canada comme que ce soit travailleur ou étudiant restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si cette vidéo vous concerne ou vous concerne pas partagez la pour que le maximum de personnes soient averties super important d'accord et aussi n'oubliez pas de vous abonner parce que cette histoire là nous allons la suivre jusqu'au bout et nous allons trouver les personnes qui ont attaqué cette dame là et nous à suivre les gars d'accord à suivre voilà donc voici comment ça a commencé cette dame là comme beaucoup de personnes ont eu des rêves ont des rêves pour venir au Canada Canada c'est un très bon pays ils font beaucoup de marketing je l'ai dit dans les précédentes vidéos c'est un très beau pays la qualité de vie est bonne et ça fait que avec toute la promotion que le gouvernement du Canada fait en international ça fait que les personnes veulent venir au Canada pour s'établir s'installer comment c'est une nouvelle vie et ça c'est pas mauvais c'est pas mauvais chacun a la liberté de choisir le pays où il veut aller et le pays où vous vraiment s'installer et le Canada moi je suis au Canada ça fait presque dix ans je ne regrette pas mon choix d'être venu ici d'accord et s'il ya quelqu'un qui a un rêve de venir au Canada s'installer faire sa vie je l'encourage fortement et je le fais déjà avec les étudiants parce que je fais du coaching et tout ok maintenant puisque cette dame a le rêve de venir ici elle cherchait à venir comme travailleur ok parce qu'il ya beaucoup de processus que quelqu'un peut utiliser pour venir au Canada que ce soit pour les études pour le travail comme résident permanent comme citoyen voilà donc il ya beaucoup de programmes qui permettent à tout un chacun de venir au Canada beaucoup de programmes ok et tous les programmes se valent mais cette dame a voulu a choisi la voie du travail ok donc elle elle a trouvé quelqu'un en consultant en immigration ok et cette personne là lui a dit qu'il pouvait lui faire venir au Canada en 45 jours d'accord en 45 jours et il fallait que la dame verse 2 millions de francs CFA en premier ok donc 2 millions de francs CFA c'est à peu près 4500 $ canadiens avant de commencer le processus et il va voir un autre montant la moitié c'est un autre 2 millions de francs CFA qu'il doit reverser lorsque il va recevoir son passeport ou son avec le visa ok voilà 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 la dame a payé 2 millions de francs CFA elle a envoyé les documents que les gars lui a demandé le lui a lui a lui a demandé et les gars lui a dit que ça allait prendre 45 jours ça c'était le dépôt du dossier c'est fait en fin juin ok donc ça cette histoire là la dame ne m'a pas contacté directement c'est à travers un de nos partenaires qui fait du coaching aussi pour les étudiants qui a reçu que la dame a contacté en réalité et heureusement elle a été cette dame a été avertie parce que le mentor un de nos mentors s'est rendu compte que c'était vraiment parce que la dame voulait juste des informations pour vérifier si c'était vrai ou pas ou et finalement elle s'est rendu compte que c'était un faux visa un faux visa ok donc la dame a envoyé son dossier en fin juin ok et au mois de juillet le monsieur a contacté la dame pour dire à la dame de préparer ses bagages que le visa est sorti et qu'elle doit voyager le 20 juillet le 20 juillet tout était prêt qu'elle devait voyager le 20 juillet ok alors la dame très heureuse très contente bien sûr quand on te dit que tu as le visa pour le canada hey tu vas être content préparer les bagages tout ça et puis voilà commencer à parler avec la famille avec tout le monde dire à tout le monde que voilà donc le temps est arrivé de partir les adieux et puis voilà donc tu organises une petite fête à la maison pour avec les amis tout ça pour dire à tout le monde que voilà c'est le départ quoi tu commences une nouvelle vie et voilà il y a des personnes qui vont vendre leurs maisons il y en a qui vont vendre leurs terrains il y en a qui vont vendre leurs affaires donc voilà donc chacun à ce moment-là célèbre une victoire d'une façon ou d'une autre à sa façon ok donc la dame devait voyager à cette date-là et dans ses on va dire dans ses sa recherche de préparation de voyage puis tout ça elle est tombée sur un de nos mentors qui bah fait une publicité hein donc on fait de la publicité par rapport à nos services donc on fait des services d'accompagnement pour les étudiants et euh on fait aussi un service aussi d'accompagnement pour la recherche de travail aussi donc et la dame lui a contacté lui a demandé lui a demandé lui a demandé comment ça va tout ça etc et la dame voulait savoir comment ça se passait la vie au Canada puisqu'elle était en train de préparer son voyage euh pour venir donc elle voulait savoir comment ça se passait la vie est-ce que tout était euh bien donc euh au point de vue des transports euh euh des services de téléphone euh comment s'installer euh des choses comme ça et euh 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 notre mentor l'a expliqué comment ça se passait la vie puis elle a encouragé quoi l'a encouragé à vraiment continuer puis à à à voir les bonnes choses quoi donc par rapport au Canada comment bien se préparer qu'on était vraiment allaités présentement et qu'il faisait chaud qu'il n'avait pas besoin de manteaux tout ça etc qu'il pouvait venir euh vraiment avec des des vêtements voilà des vêtements d'été ok et au fur et à mesure dans la discussion ok euh euh la dame lui a dit que je n'ai je n'ai pas encore reçu euh je n'ai pas encore reçu mes documents donc puisque la dame lui a dit que elle n'avait pas encore reçu mes documents euh donc c'était un peu bizarre de savoir que tu es prêt à voyager mais tu n'as pas reçu tes documents comment ça se fait que tu n'as pas tes documents tu n'as pas ton ton passeport ou quoi euh oui euh la 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 dame lui a dit qu'elle avait son passeport et que le consultant d'immigration l'a juste envoyé la photo de visa mais ça commence à être comme bizarre encore un peu plus et euh donc il a demandé euh est-ce que tu as envoyé ton passeport ou tu as juste reçu une photo de visa voilà c'était c'était flou quoi la dame lui a dit que quand elle a envoyé le document elle a juste envoyé le document que le gars a demandé que ce soit euh une photocopie de passeport une photocopie du passeport et il a envoyé aussi elle a envoyé aussi excusez-moi elle a envoyé aussi des documents comme l'extrait de naissance le CV euh voilà donc euh une photocopie de la pièce d'identité des choses comme ça et qu'elle n'a jamais envoyé de passeport elle n'a pas le passeport est toujours avec la dame et la dame a un visa la photo que vous voyez ici ok j'espère que voilà la photo que vous voyez ici ça c'est la photo là de la dame j'ai j'ai masqué vraiment les informations personnelles donc c'est la photo du visa que le consultant en immigration a envoyé à la madame ok et le consultant n'avait 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 jamais le passeport physique là le passeport papier le vrai passeport original là il l'avait pas et là les euh notre mentor lui a demandé est-ce que tu as fait une prise de données biométriques la dame lui a dit c'est quoi données biométriques mais là ça commença à à être inquiétant il dit est-ce que tu es parti au centre de réception de visa pour faire une prise de données biométriques pour avoir voir ta photo prendre des empreintes digitales c'est les empreintes digitales tu fais est-ce que tu as fait ça la dame a dit non qu'elle n'a jamais fait ça pas d'empreintes digitales rien qu'elle savait pas c'était quoi faire une prise de données biométriques elle ne savait pas c'était quoi euh le mentor l'a demandé à nouveau est-ce que tu as fait ta visite médicale ok la dame ne savait même pas ce qui c'était quoi une visite médicale et là c'était elle est tombée sur elle est tombée sur ça c'était clair et net que ça c'était l'arnaque la dame s'est fait plumer ça c'est sûr et certain c'est elle-même elle commençait à en douter au fur et à mesure que la conversation continuait et ça c'est une histoire qu'on va suivre hein les gars je vous dis c'est une histoire qu'on va suivre qu'on va suivre jusqu'au bout donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça là parce que c'est pas un cas isolé ok donc la dame ne savait même pas que dans le processus qu'elle devait faire une visite médicale ok donc la visite médicale quand tu es dans une situation où ta demande de soit visa étudiant ou visa de travailleur est presque approuvée on te demande d'aller faire une visite médicale ok pour voir si tu es quelqu'un si tu es en santé ou pas ou si ton état de santé va être très lourd pour le système canadien ça veut dire que si tu as des problèmes de santé ou le gouvernement canadien va être obligé de faire beaucoup de dépenses pour ta santé ils vont pas t'offrir le visa, ça c'est sur les secteurs ou si c'est des maladies qui risquent de nuire aux citoyens canadiens ou aux résidents canadiens ils vont pas t'offrir le visa donc c'est ça l'objectif de la visite médicale ok ils veulent s'assurer que les personnes qui viennent ici ne soient pas une charge pour le système de santé canadien c'est juste ça et que ce ne soit pas un risque aussi pour les citoyens ici ok donc la dame n'était même pas au courant de cette situation là pas de données diamétriques empreinte digitale pas de visite médicale passeport jamais envoyé et on t'envoie une photo pour te dire hey voici ton visa prépare toi tu voyages telle date et il restait un autre 2 millions de francs CFA à payer donc la dame avait payé 2 millions au début et là il restait un autre 2 millions à payer heureusement pour elle qu'elle s'est informée donc voici qu'est-ce qui s'est passé donc la dame s'est fait arnaquer et c'est sûr et certain qu'elle ne va pas pouvoir voyager impossible tu as un passeport qui n'a jamais de visa tu n'as jamais fait d'empreinte digitale tu n'as jamais fait de visite médicale tu n'as jamais reçu une lettre d'introduction de la part de l'ambassade pour telle ou telle démarche jamais de la vie tu vas pouvoir voyager venir au Canada impossible ok voilà donc qu'est-ce que je vais faire tout de suite là je vais j'ai mis deux photos ok j'ai mis deux photos la photo est ici ok que j'ai expliqué que cette photo là c'est la photo de visa du supposé visa que la dame a reçu ok et elle ici cette photo ici c'est une photo d'un visa de travailleur de quelqu'un que je connais qui a eu son visa de travailleur ok donc j'ai des membres de ma famille qui sont ici hein donc j'en ai plusieurs qui sont au Canada qui sont ici qui sont venus comme travailleur donc voilà des étudiants donc voilà c'est très facile pour moi d'avoir des photos de ces personnes là mais qu'est-ce que je fais je les ai masqués parce que vraiment c'est leur vie privée et qu'il ne faut pas exposer ok donc si vous voyez ok je vais juste aller ça bon on va aller sur la photo de cette dame là ok et ici on nous dit que ça a été délivré ici hein c'est la date de délivrance là ok je sais pas si je fais ça ok voilà donc ça a été délivré à Québec la date de de la date que le permis de travail a été délivré le visa en réalité c'est le 13 juillet juillet 2022 donc la dame devait voyager le 20 je sais pas si c'est ça hein c'est le 20 ok oui c'est ça le 20 tout devrait être prêt là il devait préparer ses valises là et puis il devait partir le 20 donc c'est une histoire qui est récente hein on est le 28 juillet euh aujourd'hui donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très 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 récent là ok et puis vous voyez la date d'expiration du permis de travail ok 2032 donc ici la dame avait un permis de travail de 10 ans 10 ans ok donc le permis de travail là ok euh dépasse même la durée de validité de son passeport vous savez que ça ça fonctionne pas au Canada on te donne un visa en fonction de la validité de ton passeport et malheureusement et malheureusement cette personne là la durée de validité du passeport est de 5 ans mais ici c'est marqué 10 ans ok de validité 2022 2032 donc c'est un c'est pas bon ok ok les les l'arnacquer là n'a pas été très intelligent par rapport à ça et puis voilà ça c'est pas bon ok ici ok je vais juste ici c'est maquée employeur D'habitude, quand on a un visa de travailleur ou un visa d'étudiant, vous voyez ici c'est en anglais et ici celui, le vrai là que je vous ai dit, c'est en français, mais c'est pas grave, ok? Donc ici, si on revient à ici, on dit employeur. Donc en anglais, c'est pas le bon terme, c'est WOKER. W-O-R-K-E-R. Donc ça, c'est le visa de travailleur, ok? La même chose, mais employeur, c'est pas bon. Nom d'entrée. Généralement, quand on te donne un visa de travail, que ce soit pour un visa de travail fermé ou ouvert, on te donne des entrées multiples. Ça veut dire que tu as plusieurs entrées. Tu peux rentrer au Canada travailler, tu as une semaine de vacances, tu t'en vas dans ton pays ou tu t'en vas en vacances dans un autre pays et tu reviens. Tu as la possibilité d'aller et revenir là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas une seule. Mais c'est sûr qu'il y a des visas où tu as juste un entrée, ok? Une entrée. Donc ça, c'est le juste qu'elle dit, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, ok? Donc ça, c'est une personne qui a droit à ce visa-là, c'est sûr. Ça aussi, c'est la même chose, ok? Donc ça arrive, mais vous voyez, c'est difficile de détecter le vrai du faux. C'est très difficile. Quelqu'un qui ne sait pas, c'est très difficile de détecter le vrai du faux. Et ici aussi, qu'est-ce que j'ai barré ici? Le visa ici, tu as comme des lettres et des chiffres combinés, mais je ne les ai pas mis à cause que j'ai barré ça parce que, mais ici, dans le faux visa ici, il n'y en a pas là. Il n'y a pas ça ici. Alors qu'ici, on a ça ici, d'accord? Donc vous avez ça que j'ai barré dans le vrai visa. Et vous pouvez voir ici, là, attendez-moi un peu, parce que, ok. Voilà. Donc vous voyez ici, cette région ici, ok? Et la région ici, là, ici, c'est pas pareil. Donc ici, c'est le vrai visa, là, le vrai, là, que j'ai barré, là. Et ça, c'est le faux. C'est vraiment le faux visa, OK? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, là, que il ne faut pas dire que cette femme-là n'est pas intelligente, que voilà, elle est... Je ne sais pas c'est quoi les mots que je vais utiliser, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand les gens ont envie de faire quelque chose, envie d'accomplir quelque chose, OK? Donc ils prennent, ils croient à leur projet, qu'ils ne voient pas les possibilités que les personnes des arnaques passent. Ces personnes-là sont trop bonnes pour convaincre. Ils sont trop bonnes pour ne pas te laisser respirer, ne pas te laisser penser. Ils sont trop bonnes pour ça, OK? Donc, et les gens, les personnes font le démarche et malheureusement, ils se font arnaquer et c'est vraiment vers la fin qu'ils se rendent compte ou lorsqu'ils arrivent à l'aéroport. Et il y en a plusieurs, là, qui... Vraiment, ce n'est pas des cas isolaires. Ils sont arrivés à l'aéroport et c'est là qu'ils ont compris que c'était des faux visas, OK? Que ce soit pour le Canada ou ailleurs, hein? Ce n'est pas juste pour le Canada, ça, ces problématiques-là. Pour plusieurs pays, les gens se font arnaquer. Même pour l'Europe, les gens se font arnaquer par rapport à ça. Donc, il y a aussi un cas aussi d'un étudiant aussi, même chose. Que c'est la même chose et la personne a payé 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA. Presque 9000 dollars, OK? Pour un faux visa étudiant. 9000 dollars pour un faux visa étudiant. Et elle, elle a payé 4500 dollars, donc 2 millions de francs CFA. Et elle devait payer un autre 2 millions de francs CFA. Et heureusement, elle s'est informée. Ceci m'amène à passer à la troisième partie de cette petite vidéo pour vous donner quelques conseils par rapport à vos démarches pour venir au Canada. OK? Donc, la première chose que je vais demander, que je vous demande, c'est que si vous décidez de venir au Canada, posez des questions. Posez des questions à plusieurs personnes. Allez vous informer sur plusieurs places. N'allez pas juste sur une, sur juste une personne. Allez vous informer. Posez des questions. Demandez. Quelqu'un vous a dit telle chose. Mais demandez à quelqu'un d'autre pour voir si vous allez recevoir les mêmes informations. Demandez à une troisième personne. Informez-vous. Vous avez, nous avons internet de nos jours. Informez-vous. Demandez, posez des questions. OK? Nous, on fait du coaching pour les étudiants. On fait du coaching pour les étudiants et on a commencé à faire du coaching pour les travailleurs. Mais, les personnes, les gens qui posent des questions, c'est normal. La personne doit poser des questions. Il faut poser des questions. Posez des questions. Demandez. Même s'il le faut, revenez dans deux semaines, dans un mois. Reposez la même question. Redemandez. Appelez. Vérifiez. Parce que vous n'allez pas, vous ne devez pas dépenser votre argent gratuitement comme ça. Jeter l'argent par la fenêtre. Vous ne pouvez pas jeter l'argent par la fenêtre. Il ne faut pas faire ça. Donc, posez des questions. Demandez. Quelqu'un vous donne une information. Moi, je reçois des emails des personnes qui n'ont rien à voir avec les services que nous, on propose, mais qui nous demandent des choses. Et heureusement, on prend le temps de les répondre. Non, ça, ça ne fonctionne pas. Ça, ça fonctionne. Et si on n'a pas les informations, on dit, je vais aller m'informer. Et là, je ne sais pas si ça va être l'actualité de nos jours par rapport à ma chaîne YouTube. Mais apparemment, il y a une nouvelle bourse qui est sortie, que je soupçonne que c'est de l'arnaque. Je ne parle pas de la bourse d'exemption pour le Québec. J'ai fait des vidéos sur ça. Je vais revenir dans cette nouvelle vidéo pour prochainement. Je suis en train de m'informer. Je suis en train de demander des informations par rapport à ça. Mais je veux m'assurer que les personnes ne se font pas arnaquer par rapport à ça. Super important. OK? Donc, posez des questions. Première chose, posez des questions. Posez des questions. La personne à qui vous allez payer, il faut poser des questions. Posez des questions. Ne soyez pas gênés. C'est pas comme si vous posez des questions, la personne ne va pas vous accorder les... On va dire les visas où vous ne va pas traîner avec votre dossier, quoi. C'est... Voilà. Donc, c'est l'immigration qui traite le dossier. C'est eux qui décident s'ils vous donnent le visa ou pas. Que ce soit avec un consultant d'immigration ou non. Que vous le faites vous-même. Que vous le faites avec un consultant d'immigration. Que vous le faites avec je ne sais pas qui. C'est les agents d'immigration qui vont vous dire ce visa-là, vous allez l'avoir, oui ou non. OK? OK? La même chose pour les admissions, là. OK? Vous savez que je travaille sur les admissions. OK? Et c'est pas moi, OK? Qui va vous donner l'admission. C'est pas moi qui va dire, ah, bon, voilà, tenez. Ou c'est pas moi qui va aller à l'université pour le dire, ou à l'école. Ou le manteau. C'est pas le manteau qui va aller à l'école pour dire, donner l'admission à telle personne. Parce que je l'aime bien, elle est belle ou parce qu'elle est beau ou parce que... Voilà, il m'a donné... Non, non. Oubliez ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'admission, vous avez vos documents qui sont très bien faits. Vous avez un dossier économique qui est solide. Comme ça, vous avez des bonnes notes. Vous avez très bien étudié à l'école. Donc, vous avez un dossier qui est bien fait. Vous avez un dossier qui est complet. Un dossier qui est envoyé. Un dossier qui est traité au niveau des universités. Et en ce moment-là, les universités décident s'ils vous donnent l'admission ou pas. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas de pouvoir d'appeler le directeur de l'université ou le recteur ou le vice-recteur ou le doyen ou la doyen des études pour la demander, donne une admission à telle parce que voilà. Donc, non, ça ne marche pas comme ça. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça non plus. Il y a des personnes qui, malheureusement, ils viennent, ils veulent venir, ils veulent étudier au Canada. Là, c'est ça. D'où l'importance. On regarde le dossier, on dit, mais malheureusement, vous n'avez pas étudié. Vous avez une note de mathématiques là de 3 sur 20. Vous avez des notes de français de 5 sur 20. Vous avez eu le bac au deuxième tour parce que vous avez réussi, mais les notes du lycée, c'est les notes catastrophiques. Vous n'avez vraiment pas la moyenne. Et vous voulez étudier dans un domaine scientifique, un domaine technique. Mais ça ne fonctionnera pas. Donc, à la place que vous perdez votre argent, on vous le dit tout de suite. Ne commencez même pas la procédure. N'essayez même pas. Parce que ça ne va pas marcher. Et il y a des gens qui se frustrent pour ça. Parce qu'on les a dit que ça ne va pas marcher, qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas de le cocher parce que ça ne fonctionnera pas. OK ? Il y a des gens qui vont essayer ailleurs et finalement, ils finissent par revenir. Ah ouais, parce que vous m'avez dit ça et puis voilà, donc on m'arnaque, on m'a fait payer 2000 dollars, 3000 dollars pour ci, pour ça. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Et puis, en tout cas, il y a des histoires à raconter. Il y en a plein d'histoires à raconter, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Donc, c'est juste pour vous dire que les décisions se prennent au niveau des agents d'immigration. OK ? L'autre conseil que je vais vous donner. Lorsque vous devez recevoir un visa pour venir au Canada, si vous ne faites pas ces deux choses, ces deux choses-là, ces deux étapes-là, si vous ne les faites pas dans le processus, ne débroussez pas d'argent, ne payez à personne, ne payez rien. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir des services de coaching, d'aide, d'accompagnement, il faut payer là, parce qu'il n'y a rien qui est gratuit là. OK ? Il n'y a rien qui est gratuit. Mon service là, ce n'est pas gratuit là. OK ? On a une plateforme qu'on développe avec des services là, oublie ça, ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Il faut payer, ça c'est sûr et certain. Mais quand la personne est prête à payer, il faut qu'il paye. OK ? Mais on ne va pas assurer une personne pour qu'il paye. On a assisté à une plateforme là, que si tu veux étudier en 2030 là, tu nous dis que tu veux étudier en 2030, et on te calcule pour 2030. Donc on ne va pas t'accélérer pour que tu étudies en 2022 là, oublie ça. Non, 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 on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas affamé pour ça. OK ? Et puis le but, ce n'est pas vraiment de, le but vraiment, c'est de permettre aux personnes de se développer et d'avoir les choses qui veulent, de réaliser leurs rêves là, c'est ça le but. OK ? Donc, pour revenir là, vous avez ces deux choses là, si vous ne les faites pas, par rapport à vos démarches, je peux venir au Canada, je parle du Canada là. Ça veut dire que vous êtes dans du faux, vous êtes dans de l'arnaque, vous êtes plumé, vous dépensez votre argent pour rien, vous jetez votre argent par la fenêtre. Deux choses là. Première chose là, emprunt digital. Dans tous vos processus là, si on vous donne un visa, alors que vous n'avez même pas fait d'emprunt de prise de données biométriques, c'est ce qu'on appelle les empruntes digitales, c'est pas bon. Mais si vous avez déjà fait des empruntes digitales dans le passé, OK, ça je comprends ça. Vous les faites, les empruntes digitales sont valables 10 ans. OK ? Si vous avez fait dans les 10 ans, vous n'avez pas besoin de les refaire. Mais si vous n'avez jamais fait d'empruntes digitales, vous avez besoin de faire à nouveau les empruntes digitales. À nouveau, vous avez besoin de les faire. OK ? Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Visite médicale. Bilan médicale, visite médicale, appelez ça comme vous voulez. OK ? Vous devez faire ça. Obligatoire. Obligatoire. Étudiant, travailleur, obligatoire. OK ? Vous devez faire votre visite médicale avant que votre visa soit délivrée. Donc ces deux choses-là, vous devez absolument les faire. Donc, dans le processus de demande, si la demande est faite en ligne, OK ? Vous faites toutes les démarches en ligne. Quand vous allez, la demande va être soumise en ligne, envoyée, vous avez une confirmation de la part d'immigration que votre demande de visa étudiant ou de votre demande de visa de travail a été faite. et dans les quelques jours qui suivent, on vous demande d'aller faire les empreintes digitales. Et là, vous allez dans un bureau. Ce n'est pas en ligne, ça, là. Ça ne se fait pas en ligne. C'est physique. Vous allez dans le centre de réception des demandes de visa qui se trouve dans votre région ou pays ou région et vous faites sur place. Il faut prendre un rendez-vous, là. Ça se fait en ligne, tout ça. Et après, vous allez sur place, vous faites la prise de données biométriques sur place, OK ? Après quelques jours, semaine, peut-être une semaine ou deux, vous avez la notification que les données biométriques sont rentrées dans votre système. Après ça, vous attendez. Si votre demande est presque approuvée, on vous demande d'aller faire la visite médicale, OK ? Sinon, ils vont vous rejeter votre demande. Ils vont la rejeter. Ils vont vous dire que, malheureusement, nous avons le regret de vous informer que votre demande a été rejetée. Quelque chose comme ça, OK ? Donc, c'est ça le processus. Que ce soit étudiant, travailleur, c'est ça le processus, OK ? Alors, donc, sur ça, nous allons suivre ce dossier de cette dame-là, nous allons vraiment suivre son dossier et nous allons amener, nous allons amener des éléments pour vous démontrer comment est-ce que le processus s'est fait vraiment avec ces gars-là, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il fait pour arnaquer les personnes. Peut-être qu'on aura d'autres témoignages. Et sur ce, restez scorchés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501